Celui qui est le plus proche de nous, qui pourrait servir de néo-résistant, c'est peut-être Nelson Mandela. C'est-à-dire quelqu'un qui a su penser le monde différemment, qui a pu dire que c'est injuste ce qui se passe. Et moi, tant que cette injustice est présente dans mon pays, je lutterai. Mais encore une fois, je pense que le plus important pour les néo-résistants, c'est d'avoir cette capacité à comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et se dire qu'un avenir différent est possible. Et chacun de nous, nous devons construire cet avenir-là. Je pense que si nous sommes décidés à construire un avenir meilleur, on va y arriver. Parce que de toute façon, je crois que quand il y a une force puissante qui se met en mouvement, c'est pour ça qu'il est intéressant que les gens doivent se manifester. Peu importe comment, mais ils doivent se manifester en nombre pour dire voilà la direction dans laquelle vous voulez nous emmener, mais on n'en veut pas. Les jeunes, c'est les premiers résistants quand même, en règle générale. Ce sont eux qui descendent dans les rues pour manifester leur mécontentement. De tout temps, de toute façon, c'est les jeunes qui changent les choses. Il y a des jeunes qui sont prêts, qui inventent aussi des choses et qui disent des choses et qui se disent voilà dans quel monde on va vivre. Et en tout cas, moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je pense que si on, par exemple, on faisait un sondage auprès des jeunes, est-ce qu'il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation, par exemple, de plus de 2 degrés dans le monde ? Ils seraient tous d'accord. Ne vous inquiétez pas. Si on demande aux jeunes est-ce qu'il faut lutter contre la pauvreté dans le monde, ils seraient tous d'accord. Je pense que si on demande aux plus jeunes est-ce que l'argent dépensé dans la guerre, il serait préférable de le dépenser autre part, les enfants seraient d'accord. Mais c'est évident. Je pense que les enfants rêvent de justice et je crois qu'ils sont très sensibles aux injustices. Nous, les adultes, on a tendance à fermer les yeux. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de résistance, finalement, dans toute ta carrière de sportif de haut niveau ? Résister au fait de penser que c'est un vrai métier. C'est toujours rester dans le plaisir. Se dire, n'oublie jamais que le foot, c'est du plaisir avant tout. Voilà. Et parfois, on peut l'oublier. Parce qu'en fait, en règle générale, quand vous faites quelque chose tous les jours, vous oubliez de prendre du plaisir à chaque moment. Et donc, j'ai toujours essayé de garder ce plaisir que l'on peut avoir lorsqu'on est enfant. Le plaisir est une forme de résistance ? Ah oui, bien sûr. Comme l'amour. Je crois que l'amour, c'est la plus grande des résistances. C'est jamais oublier ce mot-là. Et lorsque vous avez une réflexion autour de l'amour, en règle générale, ça va vers le respect, vers l'égalité, vers la solidarité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada